... OK. Ok. Cet argument est complètement provisoire. C'est un travail en commun. En plus, Stania Todoro est chez moi, mais aussi Igor qui nous a donné déjà les différents conseils. C'est notre initiative. Nous essayons de transformer la problématique, de trouver les sources de la dette, de changer la perspective. Par exemple, qui est l'homme endetté ? D'abord, c'est celui qui n'a rien. Au contraire, qu'est-ce que ça veut dire avoir rien ? Ou avoir, c'est plus précis, moi que rien. Qu'est-ce que ça veut dire moi que rien ? Ou comment expliquer ce syntagme moi que rien ? Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire la négation, négativité, négatif ? Qu'est-ce que ça veut dire les nombres négatifs ? Les jugements, la différence entre négatif et affirmation, négativité et affirmation, les jugements négatifs et affirmatifs. Et à la fin, qu'est-ce que ça veut dire négatif et social et acte ? Ou les actes sociaux négatifs ? Parce que je pense que nous pensons que la dette n'appartient pas à la protocole de passivité, mais d'activité. La dette ou l'ambiguïté du négatif. Le titre de ce travail pourrait se formuler ainsi, le problème de la dette. Mais alors, le sens dans lequel le terme problème est employé ici ne serait pas clair. Le titre serait ambigu et son sens trivial s'imposerait. D'ailleurs, en nous appuyant sur l'écrit précritique de Kant, c'est l'essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, où celui-ci met en lumière l'ambiguïté du négatif, nous verrons que le terme « l'ambiguïté », c'est lui-même sondé en deux significations et qu'il a ainsi extériorisé sa propre ambiguïté. À côté des autres significations, l'ambiguïté a aussi, comme le négatif, un sens mathématique. Évariste Galois a nommé sa théorie des groupes « théorie de l'ambiguïté ». Et ceci est un lien direct avec l'exemple problème kantien des objets symétriques, c'est-à-dire des corps anéantimorphes dont les orientations sont opposées. Derrière cette répétition de l'ambiguïté se tient la dette et dans la mesure où le lien entre le concept empirique de dette et l'ambiguïté dont la pensée nous intéresse, nous pourrions intituler cet exposé « le problème de la dette ». Revenons à notre titre. De quelle ambiguïté du négatif s'agit-il ? Quel est le rapport entre l'ambiguïté du négatif et la dette ? Il s'agit de l'ambiguïté que, dans l'écrit de 1763, que nous avons cité, Kant met au jour en s'inspirant de la dette et de la force. Dans cet écrit apparaît pour la première fois une paire de concepts réflexifs. Nous laisserons pour l'instant de côté ce à quoi cet écrit a conduit pour ne considérer que ce qui a conduit. Le texte de 1763, d'après les mots de Kant, se propose de dénoncer l'ambiguïté du négatif. Le sens logique de la négation et le sens mathématique de la grandeur négative, je cite « les grandeurs négatives ne sont pas des négations de grandeur », c'est la première chose, la raison pour laquelle Kant examine ce problème est négatif. Le malentendu que produit une certaine ambiguïté du négatif. Par conséquent, Kant introduit en philosophie un concept qui existe déjà, qui est déjà présent, mais qui est dissimulé par un autre concept, c'est-à-dire par la négation. Il ne fait que le démasquer et prévenir ainsi le malentendu. Mais si nous admettons provisoirement que l'autre sens du négatif en philosophie est venu clandestinement de la mathématique, la question reste de savoir comment il est parvenu à s'introduire en mathématiques. Et la réponse est à travers l'automatisme du calcul, ça veut dire l'algorithme, et à travers la dette. Qu'est-ce que ça veut dire « genèse du négatif mathématique » ? Au début du XIIIe siècle, en 1202, Leonardo Fibonacci publie le « Liber abaci » ou « Liber abaci » dans lequel il introduit le système décimal en Europe. « Abacus » signifie, chez lui, « arithmétique », non plus cependant comme « setem artem liberalis » ou « liberal » signifie « non lié à l'argent », puisqu'il est, au contraire, avant tout, destiné à la comptabilité financière. Grâce à cette préorientation de l'arithmétique vers l'argent, il fut possible de considérer comme une dette le fait de soustraire une grandeur supérieure à une grandeur inférieure, une quantité donnée d'argent. Pour Leonardo Fibonacci, cette opération n'a pas de solution à moins de la considérer comme une dette, « debitum ». Par exemple, « moins neuf » s'écrivait « debitum neuf ». Puisque la grandeur négative, d'après la nature de ses relations aux autres nombres, se présentait comme inférieure à zéro et que zéro s'interprétait comme rien, par exemple, Christian Wolff interprétera encore le zéro comme rien, le nombre négatif était compris comme inférieur à rien, moins que rien. Dans l'encyclopédie de Diderot, à l'article « quantité négative », nous trouvons l'explication suivante. Je cite, « Quantité négative sont celles qui sont regardées comme moindres que rien et qui sont précédées du signe « moins ». Éclaircissons ceci par un exemple. Supposez que nous n'ayons pas, nous n'ayons pas, nous n'ayons point d'argent et que quelqu'un vous donne 100 écus. Vous aurez alors 100 écus plus que rien et ce sont ces 100 écus qui constituent une quantité positive. Si au contraire, vous n'avez point d'argent et que vous deviez 100 écus, vous aurez alors 100 écus moins que rien. Car vous devez payer ces 100 écus pour être dans la condition d'un homme qui n'a rien et qui ne doit rien. Cette dette est une quantité négative. C'est ainsi qu'un concept impossible ontologiquement se trouve légitime par l'expérience de la dette. Et la dette elle-même est, du moins au niveau linguistique, compris comme l'incarnation de cette absurdité. Par exemple, citons le passage de Marchand de Vénice de Shakespeare. Je n'ai pas ici en anglais. Parce que c'est différent. Et ça me gêne un peu. Ok, en anglais, en français. C'est quand j'estimais ma fortune à rien, j'aurais dû vous dire qu'elle était moins que rien. Car je me suis fait le débiteur. Moins que rien. En anglais, c'est plus que rien. Mais pas moins que rien. C'est le problème. Le plus que c'est une référence moral. C'est une référence moral, pas... Ah, ok, mais... Que cette interprétation fasse néanmoins problème, c'est ce dont... De quoi ? De quel test de Shakespeare ? Euh... Marchand, oui. Euh... Que cette interprétation fasse néanmoins problème, c'est ce dont témoigne cette sentence de Delambert dans l'article négatif de la même encyclopédie. Je cite, dire que la quantité négative est au-dessous du rien, c'est avancer une chose qui ne peut se pas concevoir. Le problème de la grandeur négative est-il problème mathématique au sens ordinaire du mot ? Réponse, non, parce que c'est un problème d'établissement des règles et non pas un problème qui se résout à l'intérieur des règles établies. À proprement parler, c'est la solution ou le signifiant de la solution qui a créé le problème. Un signifiant fictif qui, pour des besoins d'ordre et d'utilité, est censé renvoyer un signifié. Le problème est, comment reconnaître une solution que personne n'a demandé et qui a été obtenue par l'automatisme de l'algorithme ? Comment rendre légitime une solution déjà présente ? En d'autres termes, comment échapper un fonctionnement à vide des règles ? C'est ici qu'intervient la dette comme signifiée d'une telle solution. On sait qu'effort a fait d'écart pour géométriser le calcul et le libérer ainsi d'une interprétation extra-mathématique. Pour lui, la grandeur négative apparaîtra comme le contraire d'une longueur mesurée. Mais nous sommes au XVIIe siècle et la grandeur négative, chez Kant, et la grandeur négative a déjà montré son utilité, la dette lui ayant conférée au début de légitimité. Néanmoins, en vertu de son indépendance, la mathématique a voulu proposer une interprétation autonome de ces concepts. La géométrie est une partie de la mathématique. Et cependant, de diverses manières, la dette a joué un rôle dans la justification, par exemple, de l'addition de nombres négatifs, ainsi chez Newton, et comme nous l'avons vu jusqu'à l'encyclopédie, au milieu du XVIIIe siècle. Pour nous, le plus important est la nature de ce problème, le fait que, par sa nature, car ce n'est pas simplement un problème mathématique, mais un problème de mathématiques, il sort de la mathématique, le problème, soit dans l'expérience avec la dette, soit en philosophie avec la grandeur négative. Ce n'est ni la dette qui a cherché son signifiant, ni la philosophie qui a cherché une expression symbolique pour la quantité négative. C'est la mathématique qui a fabriqué quelque chose qui a débordé des deux côtés, à la fois vers l'expérience et vers la philosophie. Ainsi, de point de vue de la philosophie, son problème s'est incorporé avant tout en mathématiques, à la lettre, dans le corps du signifiant négatif. Nous avons ici, à ce qui nous semble, un exemple de problème au sens d'Albert Lottmann, mais nous y reviendrons plus tard. La source d'inspiration directe, la raison positive de l'écrit de Kant est l'explication de Kessner sur ce qu'il faut comprendre sous la terre de grandeur négative à l'intérieur de la mathématique. Avec Kessner vient un jour la nécessité pour la mathématique de résoudre la tension produite par un calcul qui s'adosse à quelque chose d'ontologiquement absurde. Or, précisément, cette nécessité, Kant ne la mentionne pas. Laissons de côté l'ensemble des circonstances qui ont conduit à l'exigence de résoudre cette tension. Et rappelons seulement que Kessner a accompli ce travail dans les manuels officiels qui, à partir de 1758, ont remplacé ceux de Wolf. La résolution philosophique du problème par Kant part de la distinction entre deux types d'opposition, logique et réelle. Le négatif mathématique trouve sa source dans l'opposition réelle et se caractérise par la conséquence qui est un rien relatif, zéro, tandis que le rien absolu est une conséquence de l'opposition logique. Kant remarque que la compensation d'une dette active et d'une dette passive chez un même sujet est un exemple manifeste capable d'illustrer le zéro comme rien relatif. Je cite Kant Une personne qui aurait envers une autre une dette active A est égale 100 florins serait fondée à recouvrer une pareille somme. Mais supposer que la même personne ait aussi une dette passive B B égale 100 florins elle est tenue alors de débourser cette somme. Les deux dettes réunies forment un capital de zéro. Il n'y a pas d'argent à donner et il n'y en a pas à recevoir. On se rend aisément compte que ce zéro est un rien relatif attendu qu'une seule, une certaine conséquence n'est pas. Page 21, ici. Dans une note de bas de page Kant rejette au passage comme dénuée de sens l'éventualité que la grandeur négative soit moins que rien. L'idée, je cite, l'idée suivant laquelle des grandeurs négatives seraient moins que rien et donc vaines et absurdes. Aussi, c'est moins que rien comme dans l'exemple avec Shakespeare, moins que rien en allemand c'est vaine négative et grosse c'est vaine qui n'est rien. Vaine qui est un peu différent qu'en français. Le principe tacite de résolution de cette difficulté réside dans le déplacement de l'ambiguïté depuis le négatif vers le négatif mathématique. Les grandeurs négatives et positives sont symétriques. Il n'y a pas de concept du négatif d'Ikante. Il n'y a pas de concept de négatif. En réalité, il dérive les relata de la relation. On sait qu'ils sont contraires mais on ne sait pas lequel est lequel et ils n'ont pas d'identité propre. De cette manière, Kant échappe à la conséquence logique mais philosophiquement absurde du « moi que rien » laquelle découle aussi de son exemple de la dette et il sacrifie l'identité des relata. Comme le remarque Hegel, ils deviennent échangeables. Au fond, cela veut dire « rénoncer au signifié ». Il n'est pas difficile de voir ce que cela veut dire dans le cas de la dette. Hegel se targuera plus tard de critiquer cette ambiguïté de la symétrie lorsqu'il critiquera la réflexion extérieure. Reste qu'il utilisera lui aussi l'exemple de la dette lorsque dans la science de la logique, il démontrera la nécessité de dépasser l'opposition dans la contradiction. C'est le chapitre sur la différence. Nous voyons que la dette se présente comme un exemple décisif. Il est important de noter qu'il sert d'abord à légitimité ce qu'il y a d'impossible dans l'idée de grandeur négative et qu'il sert ensuite chez Kant sans qu'il en fasse toutefois mention à éliminer cette impossibilité. Comment comprendre cela ? Il n'y a pas de doute. Ce double rôle de la dette réclame une interprétation mais il ouvre aussi une question quant à la méthode d'interprétation. Les noms de Deleuze et de Lottmann sont des points de repère mais ils ne seront pas équivalents si nous prêtons attention au fait qu'il s'agit du problème du négatif autant que du problème du négatif. Nous y reviendrons encore. Pour le moment voici deux citations qui pourraient nous fournir un fil directeur. Je cite Lottmann Les mathématiques Les idées et le réel physique La méthode que nous allons suivre dans cette démonstration est une méthode d'analyse régressive. Nous procéderons du concret à l'abstrait du composé au simple pour reporter toujours le nœud du problème à un niveau plus élevé dans la hiérarchie des idées. Et c'est ce rattachement de données empiriques à une structure idéale qui constitue pour nous la déduction a priori. Et deuxième citation de Deleuze différence et répétition de 229 Je cite Déjà Leibniz avait montré que le calcul était l'instrument d'une combinatoire c'est-à-dire exprimer des problèmes que l'on ne pouvait pas auparavant résoudre ni même et surtout poser et surtout poser. Dans cette dernière citation il est question de calcul différentiel. Cependant le symbole Dx n'entraîne-t-il pas une interprétation similaire de la difficulté de même que le symbole de la grandeur négative moins ? C'est-à-dire la grandeur négative la grandeur infiniment petite est-elle réelle ou fictive ? Si nous laissons de côté pour l'instant la question de l'interprétation du symbole de la grandeur négative et que nous considérons Dx comme un franchissement de la limite de la différencia specifica et comme une diminution de la différence jusqu'à l'avanouissement alors la grandeur négative apparaît comme le résultat d'un nouveau franchissement de la limite inférieure et uniquement naturelle de la différence puisqu'il n'est rien et en quoi la différence s'avanouit comment comprendre cela ? Comment cela se répercutait-il sur le concept ? Et même comment poser le problème ? Ce qui est certain c'est du moins le nom naturel naturel comme ça de ce nouveau franchissement de la dette en fuyant devant ce franchissement de la limite inférieure Kant a réactivé le rien relatif il a choisi l'ambiguïté de la symétrie et a renoncé à son interprétation Hegel lui reproche cette ambiguïté et pour la dépasser il va jusqu'à franchir la limite supérieure jusqu'à la contradiction ainsi considérée la dialectique hegelienne serait une conséquence du refus de l'ambiguïté symétrique du négatif mais aussi une fuite devant la limite inférieure Hegel comme Kant fuit devant le franchissement de la limite inférieure de la différence celui qu'en réalité la dette avait déjà effectué dès le 3ème siècle il serait nécessaire de recuire les marques du refoulement de l'effacement de traces de ce franchissement de la limite inférieure de la différence qui a déjà eu lieu et qui est désormais partout à l'oeuvre comment comprendre la grandeur négative comme moi que rien c'est un problème qui dans toute son absurdité ontologique et gnocéologique n'a pas à être clairement posé s'il est possible de tirer une conclusion de tout ceci alors il faudrait dire la dette est le nom de ce franchissement inavoué de la limite inférieure de la différence nous ne connaissons pas encore les conséquences de ce franchissement de la limite inférieure et naturelle de la quantité toute limite de la quantité n'est pas tout à fait une limite existait-il une limite naturelle de l'endettement ou cela mène-t-il disons dans le cas de l'Amérique nous verrons bien le renoncement au signifié et le renoncement à l'étalon d'or même logique semble-t-il même mais la logique s'avère ici insuffisante c'est déjà un problème économique et la fin Shakespeare when I told you my state was nothing I should then have told you that I was worse than nothing for indeed I have engaged myself to dear friend engage my friend to his mere enemy to feed my means voilà merci alors je vais enchaîner reprendre un peu le thème qui sont déjà je m'excuse je m'excuse alors je vais enchaîner je vais reprendre un peu tu vas me couper éclaircir un peu ce qui vient d'être dit dans sa comment dire architecture générale et d'abord je vais reprendre deux motifs chez Kant dans ce texte duquel nous avons parti le premier motif c'est la conséquence du de la comment dire de la solution que Kant a trouvé mais d'abord j'ai réfléchi un peu après hier soir il y a quelque chose qui est intéressant on trouve pour ce que Kant nomme la opposition réelle il y a deux exemples il y a l'exemple de la dette bien sûr mais il y a un exemple qui est d'une certaine manière peut-être plus important pour Kant c'est l'exemple de la force la force force et non seulement que cet exemple est présent dans le texte mais c'est le moment dans l'histoire du concept de la force c'est un moment où la force se transforme la force de Leibniz elle était d'abord une force unifiante c'est une force qui tenait vinculum substantiel elle tenait quelque chose en recueillé et la force de Newton c'est une force extériorisée et ce qui est peut-être le plus important c'est quelque chose de double c'est Deleuze qui parle de ça dans Nietzsche et la philosophie la force d'abord et avant tout c'est le postulat l'axiome comme on dit de Newton de l'action et de la réaction ça veut dire que immédiatement quand on applique une force immédiatement on a une contre-force ce motif ce thème comment dire de la force de la contre-action réaction ça va donner un peu chez Nietzsche ça va donner une asymétrie d'actif réactif mais pour le moment si on comment dire laisse de côté le moment actif et réactif ces deux forces sont tout à fait symétriques alors on peut constater que si la grandeur négative est introduite dans la mathématique grâce à la dette comme on a entendu parce que la dette était l'unique comment dire l'unique exemple qui donnait donner du sens à un signe signifiant comme vous voulez s'il n'y avait pas la dette si la dette n'existait pas alors la différence entre un nombre qui est plus grand et un qui est plus petit je veux dire la différence dans laquelle on retranche d'une grandeur qui est moins grande qu'une autre c'est sans c'est un non-sens je vais citer en passant Pascal qui prend cet exemple et c'est le même procès la même réfutation comme comme Kant il faut seulement trouver Pascal c'est le livre de Brunchwick il s'agit des nombres négatifs et il bien sûr Brunchwick cite Pascal et dit Pascal je cite Pascal s'en servira pour montrer l'aveuglement de certains hommes devant les vérités trop éclatantes Pascal j'en sais qui ne peuvent comprendre que qui de 0 haute 4 reste 0 et certes la citation de Pascal est finie et certes on ne serait refusé au dogmatisme que l'arithmétique ne connaît pas de nombre inférieur à 0 la fin de non recevoir opposée par Pascal à tout calcul de nombre négatif est parfaitement fondé dans ce domaine de l'arithmétique bon ce que je veux dire c'est que sans la dette on ne peut pas donner aucun sens à cette grandeur négative qui est le résultat par exemple ôté de 0 4 mais la dette pour Fibonacci après Luca Pacioli qui est l'inventeur de la double comptabilité ils ont travaillé avec les nombres négatifs comme un moyen pour rendre les choses plus faciles et plus efficaces bon alors maintenant après Newton la force devient un exemple qui peut comment dire expulser excommunier cette idée du moins que rien parce que la dette était idéale précisément parce qu'elle représentait comme un élément de l'expérience quelque chose qui est vraiment moins que rien la force est alors devenu l'exemple préféré ou privilégié quand utilise la force pour donner la légitimité au candeur négatif et d'une certaine manière et c'est ça qui est intéressant par la force transforme par l'exemple ou si vous voulez par la force de l'exemple de la force il transforme la dette la dette n'est plus l'unique exemple et ne peut ne doit comment dire ne doit pas nécessairement être compris comme le représentant de quelque chose qui est moins que rien alors la dette devient une sorte de contre force si on comprend maintenant que l'exemple de la force a d'une certaine manière transformé la grandeur négative alors on a la dette qui est elle-même transformée puisque Kant reprend l'exemple de la dette tout en transformant le concept de la grandeur négative pour donner une illustration de ce que je viens de dire je vais vous lire un passage de Keynes c'est 1923 le livre et la réforme monétaire et le chapitre a le titre les conséquences sociales des fluctuations monétaires il parle de ce qui s'est passé après la première guerre mondiale le changement des valeurs de la monnaie et il dit en outre cette dépréciation progressive de la monnaie n'a pas été un accident elle s'est produite sous l'action de deux forces principales la pauvreté des gouvernements et l'influence politique dominante de la classe débitrice et en passant il dit le moyen d'imposer les citoyens par la dépréciation de la monnaie a été une politique courante depuis que Rome l'a découvert la création de monnaie a toujours été encore et est encore l'ultima ratio la dernière source des gouvernements nul état ne se déclarera en faillite tant qu'il ne l'aura point utilisé de plus nous le verrons plus loin les bénéfices de la dépréciation monétaire ne sont point réservés au seul gouvernement les fermiers les débiteurs tous ceux qui ont à payer qui ont à payer des sommes monétaires fixées d'avance y trouvent leurs intérêts de même qu'à présent sous les traits des hommes d'affaires de même dans le passé ces personnes constituaient l'élément actif et constructif de l'ordre social par conséquent les modifications qui ont déprécié la monnaie ont servi les intérêts des hommes nouveaux et les ont libérés de leurs obligations elles ont profité à la richesse nouvellement acquise aux dépenses de l'ancienne fortune étant donné des armes à l'entreprise contre le capital la tendance de la monnaie à la baisse a dans le passé contrebalancé les effets de l'intérêt composé et de la transmission héréditaire des fortunes elle a exercé une phrase encore elle a exercé une influence libératrice sur la rigide répartition des biens anciennement acquis et sur la séparation de la propriété et de l'action c'est ainsi que chaque génération peut dépouiller en partie les héritiers de ses prédécesseurs c'est ainsi que sont éludés les projets de fortune perpétuelle à moins que la communauté ne prenne quelques mesures expédiant de réaction bon ce que j'espère que l'illustration est relativement claire maintenant globalement dans la société la dette devient la relation débiteur créancier devient un rapport de force et c'est exactement ça et c'est maintenant l'autre point c'est exactement ça que veut dire Hegel avec la reproche de symétrie d'indifférence et de de la réflexion extérieure je vais ça veut dire quoi ça veut dire que la dette ou le débiteur ne peut être pensée ne peut être pas décrite ça ne veut pas dire bien sûr que le débiteur et le créancier sont une et même chose comme les deux corps symétriques sont bien sûr les deux corps et bien sûr que Kant insiste sur cet exemple pour garder le pouvoir de la perception ou du sensible on ne peut pas décrire la différence entre ces deux corps ça veut dire que la différence entre le créancier et le débiteur est une différence qui peut s'apercevoir du dehors de l'extérieur et elle peut être comment dire résolue ou comment dire effectuée comme un rapport de force s'il n'existe pas une force qui est au dehors du rapport on ne peut pas aboutir à réalisation de cette obligation je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps mais je veux seulement montrer que chez Hegel d'abord le reproche qu'on a nommé par exemple celle-ci serait ainsi considérée seulement qu'on n'étant pas en soi et pour soi et l'on estime que si l'opposition peut bien être celle de différent lesquels deviendraient ainsi des opposés chacun n'en existe pas moins pour soi à l'état d'indifférence et que peu importe lequel des deux différents opposés est considéré comme positif et lequel comme négatif on sait très bien je peux reprendre la citation mais je crois que c'est c'est pas la peine la citation que donne Deleuze dans différentes répétitions ce sont les pages de la même traduction 57 70 71 et il montre on sait bien sûr tout ça mais il montre comment la différence est déjà la contradiction parce que pour Hegel pour obtenir l'identité de chaque relatat de chaque terme de la relation de l'opposition ou de la différence il faut aboutir aller jusqu'à la contradiction pour Hegel l'opposition est déjà contradiction et c'est pour ça qu'on peut faire du dedans la différence entre les deux termes ça veut dire que sans la contradiction on ne peut pas intrinsèquement constater qui est le débiteur et qui est le créancier et la dette de même les dettes ne sont pas le négatif en soi et pour soi elles ne le sont pas que par rapport au débiteur etc. je ne veux pas prendre beaucoup de temps je veux seulement dire la dette encore une fois et à la fin ce que Hegel veut en prenant l'exemple arithmétique lui aussi il y a lieu dans la note après je ne donne pas le nombre de pages parce que la traduction de Jean-Kerévitch est mauvaise simplement est vieille ancienne bon c'est après l'opposition la première note il y a lieu de parler ici de la notion du positif et de celle du négatif telles qu'elles sont employées en arithmétique et on a le fameux exemple qui passe chez Engels comment pourquoi la négation de la négation et le positif et il dit c'est parce que après la production de l'ombre négatif c'est parce que le A négatif est pris non à titre d'opposé c'est ainsi qu'il devrait être pris dans sa multiplication par moins 1 mais uniquement à titre de négatif or la négation de la négation elle est positive je ne je n'affirme pas que c'est compréhensible je veux seulement dire que il comment dire il prend cet exemple pour renforcer par la note ce qu'il a déjà dit dans 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 le texte quoi le texte principal merci alors on voit bien que la dette chez Engels est présente dans le débat de la dialectique la dette est présente bon et moi moins que rien et ça je m'excuse je veux dire seulement en deux mots je peux pourquoi tout ça pourquoi tout ça pourquoi tout ça on a raté le second point qui était pour nous peut-être le plus important c'est la méthode pourquoi à partir d'une phrase de Kant qui dit que les grandeurs négatives nous démontrent que les règles ont pris la place des définitions alors il faut comprendre que les règles ça veut dire l'axiomatique si vous voulez ou ce qu'on nomme ce qu'on nomme Brunchwick la notion numérique qui c'est qui qui est opposé à la notion ou concept générique alors il faut voir comment maintenant maîtriser la notion numérique c'est l'axiomatique Lottmann démontre que l'axiomatique dans n'est pas conforme à la logique d'Aristote mais démontre des caractéristiques qui sont plus proches de la division de Platon l'idée de la division de la différenciation se trouve déjà dans ce motif et après on aboutit pas à pas j'avais eu comment dire je croyais que j'aurais eu du temps pour expliquer comment à la fin arrive à Deleuze bon on va faire ici on va achever mais ça va ça va paraître dans la forme écrite et on va se consulter encore de tout ça merci merci